Bonjour, Christian Prudhomme, je suis DSIO de plusieurs structures privées dans le champ MCO, SSR et psychiatrie. Je suis aussi DPO de ces structures. Je participe au comité système d'information de la FHP dans lequel on aborde un certain nombre de sujets dont les sujets dont certains se sont inquiétés tout à l'heure du futur référentiel maturin. Je suis expert visiteur et bien évidemment expert à la NAP. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Je vais me présenter peut-être. Si tu veux, Sylvie. Donc en fait, bonjour, je suis Sylvie Delplan, je suis DSI du GHT Côte d'Opane. Je suis également administrateur du GCS Améitique, donc qui est une centrale d'achat et qui aujourd'hui est chef de file de FEDER sur la partie accompagnement des établissements dans le cadre du projet Prédis, qui est une plateforme d'échange et partage, mais pas que. Et évidemment, je suis expert à la NAP. Également, je fais cours au CNH. Voilà, je te laisse la parole, Christian. Merci. Donc au niveau du kit, la présentation générale du kit D4, nos kits se présentent toujours de la même manière, avec tout d'abord des pistes pour faire un autodiagnostic, savoir où on en est, voir le chemin qu'il reste à parcourir et vous aider dans cette démarche pour aider au questionnement et à ce point d'étape qui est nécessaire. La deuxième partie des kits en général est constituée de plans d'action, puisque une fois qu'on a fait le bilan et que l'on a relevé des écarts, il faut établir des plans d'action et faire ce qu'il faut pour réaliser et atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Et enfin, la NAP propose des outils de ressources qui peuvent prendre différentes formes, qui doivent vous aider à la mise en œuvre de ces actions, avec parfois, lorsque c'est possible, des modèles de documents qui servent de preuves et qui sont à télécharger sur OSIS, que vous devrez bien entendu personnaliser. Les outils de la NAP pour les projets SI, donc nous avons des kits de déploiement d'une solution SI, des kits achats SI et relations constructives avec vos éditeurs, ce qui sont des relations pas toujours simples, kits de démarche de processus pour vous aider dans la démarche de gestion de projet et de la conduite du changement, des kits de communication parce que rien ne peut se faire si on veut atteindre des objectifs et faire en sorte qu'il y ait de vrais usages si on ne mobilise pas les équipes et s'il n'y a pas là aussi une gestion de projet avec un pilote qui entraîne l'ensemble des protagonistes. Un kit RGPD puisque nous sommes soumis dans une grande partie maintenant de notre système d'information à des précautions qui sont rendues nécessaires par ce règlement européen. Et enfin, des kits de gestion de projet dans une structure sanitaire, là aussi, pour vous aider à identifier les étapes et à vous permettre de manière méthodologique de mieux conduire l'ensemble de ces projets. En fait, les grandes familles d'action qui sont à mettre en œuvre pour valider les indicateurs du domaine 4, eh bien ce sont évidemment des familles qu'on va retrouver dans de multiples gestions de projet, donc pas forcément dans le D4 complètement. En sachant que c'est un projet, la gestion d'agenda, la gestion de ressources, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de choses à un établissement. Donc, en fait, si on prend l'angle abordé, le D4, eh bien il faudra bien définir le périmètre fonctionnel, les points de vigilance et les points durs à traiter qu'on va vous commenter tout à l'heure. Se préparer à la production de ces indicateurs, bien sûr, mais pour mettre en place l'informatisation de la programmation et des agendas, eh bien il faut d'abord en comprendre les enjeux, bien définir les objectifs, évidemment avoir un portage du projet par la direction, mais également lorsqu'on se situe dans un cadre de GLHT, pouvoir porter ces enjeux de programmation et de gestion des ressources au niveau du COSTRA et au niveau de l'ensemble des établissements. Définir ce périmètre d'informatisation du projet, jusqu'où on va. Est-ce que dès le départ, on va chercher une solution qui permettra l'ouverture vers l'extérieur ? Est-ce que cette solution sera intégrée à l'écosystème régional ? Également, si on part de zéro et qu'on prépare un achat ou un renouvellement, eh bien il faudra être très vigilant sur la rédaction du cahier des charges. On y reviendra tout à l'heure, mais également sur l'importance de l'interopérabilité, le respect des normes, la façon de concevoir l'urbanisation de ce système d'information. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra bien parler d'urbanisation du système d'information, de gestion des rendez-vous, qui ira au-delà de l'interopérabilité. Organiser bien sûr la gouvernance de ce projet, ne pas oublier d'y intégrer dans les équipes de projet, les groupes de travail, les bons acteurs, ceux qui connaissent bien le terrain. Mettre tout le monde d'accord sur les motifs de gestion de rendez-vous. Préparer le déploiement de ce projet en définissant bien cette étape. Ce sont des projets qui peuvent aller vite, qui apportent beaucoup, sur lesquels on peut compter sur une motivation des acteurs. Et puis évidemment, il faudra mettre en œuvre cette informatisation, donc bien en définir le planning. Et on reviendra également au périmètre. L'intérêt, évidemment, puisque c'est bien une vision transversale qu'on va voir tout à l'heure sur le D4.1, voir le périmètre avec les plateaux techniques, le bloc opératoire et les types d'examens, également l'intégration avec le DP. Et puis, on l'entend beaucoup aujourd'hui. Il est bien évident qu'on est très vigilants sur la sécurité et la confidentialité de ces données, qui ont aussi vocation à sortir de l'extérieur, via l'agenda du patient, etc. Évidemment, si on part de solutions qu'on va décommissionner dans le cadre d'une urbanisation, eh bien, il faudra assurer une migration des données, qui est quand même moins importante que lorsqu'on parle d'un des pays. Assurer, évidemment, la maintenance et la pérennité de la programmation, avec un plan produit, une protection des programmes, etc. Et là, on va revenir, effectivement, dans ce qui vous a été exposé tout à l'heure. Donc, appuyez-vous sur le kit RGPD.